Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur un nouvel épisode de Total War Attila avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire, Secondum Imperium Romanum. Donc lors du précédent épisode nous sommes parvenus à commencer notre conquête de l'Ethiopie donc au contrôle du royaume axoumite à la cité d'Adoulis. Donc on a eu un peu de facilité à la prendre vous me direz mais on a réussi à la prendre sans trop de pertes et on pourra potentiellement foncer jusqu'à la capitale Axoum et détruire ce royaume d'Axoum. Cependant d'un autre côté, en l'Est, on a eu la guerre avec les sassanides comme vous le savez et toutes les attrapies. Et on a observé depuis deux ou trois tours que les attrapies sassanides, en particulier l'Arménie, décide de se rapprocher de la cité de Trapézous. Donc il a une bonne armée, il a 1800 hommes. Donc c'est mené par le roi en personne d'Arménie, donc le roi Vardanes. Donc il a une bonne armée, il a des levées pertes, donc ça va encore. Il aura beaucoup d'archers montés, donc on va faire très attention à ça. Des cataphractères perses, quelques mercenaires, donc deux archers perses de bas, donc ça devrait être gérable. Mais bon, nous, de notre côté, on a une petite garnison à Trapézous, donc on a deux lanciers comme une Latensis, deux Legios, deux scouts Equitest, ça va, c'est la base, vous me direz. En garnison, du coup, on a deux unités de marins romains, ce qui peut être pas mal pour faire des attaques de dos. Ouais, donc on a une armée que j'ai dépêché en urgence avec tous les mercenaires que j'ai pu. Donc alors, je vais vous faire un petit peu de déploiement de mes forces. Donc alors, ici, pardon, j'ai déployé mon unité de lancer comme une Latensis en tortue, une autre ici pour garder les deux entrées. J'ai placé une de mes Legios sur ce mur pour qu'elle lance et plume bataille, donc elle en a trois, comme vous le voyez, ça peut être toujours utile. On a les tirailleurs mercenaires perses sur ce mur, donc cette diminution, c'est plutôt pas mal. J'ai mis l'effrondeur ici en attendant pour savoir ce que va faire la cabrie, si elle va tourner ou pas, ce qui peut toujours être une bonne chose. J'ai que des actuelles munitions, 10 salles, 15, ouais, 15, c'est plutôt pas mal. J'ai mis une autre Legio ici pour surveiller l'arrière. La brigade mercenaires perse au point de victoire, ainsi que le général Apus Brutus avec sa garde palatine. Voilà, ah oui, les marins sont prêts de déquer pour accoster le plus rapidement possible et venir soutenir l'infanterie au point de victoire. Et enfin, Machiavalerie, donc. J'ai mis mes guerriers mercenaires montés perse ici, avec les archers montés, comme ils ne peuvent pas se mettre en guerrilla, car les autres cadres, donc. A savoir, les deux écoutesses, éclaireurs, et les... Alors, ils sont où ? Ah, ils sont là. Les scouts perse, pardon, sont ici en guerrilla. Donc, voilà. La bataille pour les soeurs de Trapezos est lancée. Qui de l'Arménie ou de l'Empire Romain d'Orient va l'emporter ? Et nous allons le savoir maintenant. Donc, première chose que je vais vite faire, c'est débarquer les deux navires de marine. Ensuite, pour ne pas traîner, je vais regrouper mes cavaliers sur... En une seule force pour essayer de menacer l'adversaire. Donc là, on voit qu'on a une tour qui signe. Donc, l'ennemi a aussi 4 unités de brigade perse avec des envoies en première ligne. C'est de l'unité de base, mais encore encore, elle est assez dangereuse, je trouve. Ils ont délevé perse, par contre, là, toutes leurs caries se regroupent, ça m'inquiète un peu. Je vais essayer de m'éloigner le plus vite possible. Je surveille la progression de mes marins, parce que j'ai un peu peur aussi. Donc là, la tour, elle commence à tirer, elle fait quelques pertes par-ci, par-là. Ils ont deux archers perse, donc c'est gérable au niveau de la cavale des archers, sincèrement. J'ai des troupes en torsues, je n'ai pas trop à me plaindre. Pourvu que les tours fassent un max de pertes. Donc là, vous le voyez, les marins légers ont accosté, je les envoie immédiatement au point de victoire. J'espère que l'autre unité aura le temps. Ah oui, en fait, j'ai 4 entrées, d'accord, j'ai mis la barricade ici pour bloquer. Et toi, tu te le grouilles aussi, parce que ça ne va pas traîner, à mon avis, derrière. Donc là, les cavaliers se prennent des pertes, ils avancent progressivement, ils ont envoyé la brigade perse en première ligne pour encaisser tous les tirs. Après, globalement, au niveau de l'infanterie, quand je vois des levées pertes, je me dis, ça va, quoi, c'est pas du lancier arménien. Donc là, est-ce que ça équivaut le païgane ? Je ne sais pas. Donc là, la tour, elle va bientôt tomber. Bon, ils auront déjà pris un peu de dégâts, c'est toujours ça de pris. 98, là... Ah, ils ont pris des pertes parce que la tour a chuté. Donc là, ils vont commencer à s'engouffrer dans la ville. Moi, je suis en tortue, avec mes lanciers, normalement, je ne dois pas trop subir de dégâts, malgré mon mode de tireur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux ? Je me méfie, hein. Ah, ben voilà, les marins arrivent progressivement, ils seront un petit peu fatigués, mais... Je pense que ça devrait aller. Et là, je voyais que je suis déjà prépourci par les archers. Bon, j'ai les murs qui me protègent un peu, heureusement. Ouh là là, ma légion, elle prend cher, par contre. Je vais me mettre en tortue, on ne sait jamais. Ouais, je prends trop cher, là, je vais vite me foutre ma tortue en formation, parce que ça urge... Ouh, ils me mettent mal, là, les archers pertes. Vite. Est-ce que je vais prendre des dégâts ? Ah, non, mais non, vous êtes de dos, tas de con ! Oh là là ! Non, mais non, c'est n'importe quoi, là, je regrette. Voilà, vite. On va laisser nous tirer dessus. Donc là, on nous envoie la calderie pour que je nous charlie de dedans. Ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il tape ? Pfff, les mercenaires pertes, ah, ils sont motivés. Je vais vite... Alors... Putain, mais qu'est-ce que vous m'avez fait, les javelots, là ? Bon, il y a déjà une petite calderie qui craque, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, mes anciens encaissent bien le choc, hein, ça va, globalement. Donc là, mes javelots, ils font le job. Je vais commencer à déployer ma cavalerie pour flanquer l'armée. Tenter d'éliminer leur tireur. Ah, il y a l'euro... Oh, ils sont passés, t'es sérieux ? Ouh là là, ça va, ça, c'est pas bon, ça. Là, j'ai fait n'importe quoi. Là, il faut vite abattre le général ennemi, là. J'avais pas vu qu'il y avait un passage, là, c'est curieux. Ah, ils ont pédé la barricade en même temps, donc bon. On va dire que c'est normal. Bon, là, les brigades mercenaires perses, elles prennent cher. Je vais envoyer tout de suite mes deux unités de marins dans le dos pour flanquer cette force. Donc là, vous voyez, le roi ennemi, il commence à se prendre des pertes, c'est plutôt pas mal. Ma tortue qui tient le coup malgré les pertes. Ils ont quoi, là ? Guerrier perses monté, ok. Ils ont encore de la calerie de choc en réserve. Là, il y a une unité qui se replie, parfait. Moi, j'envoie tout le monde, là, il faut tenir. Les marins, ils encaissent bien. Là, il y a des javelots qui... Si les javelots pouvaient tirer sur cette calerie de pertes, ça serait cool. Voilà. Oh là là, la bataille, elle va être très tendue, ouais. Mais ce coup t'écouté, s'ils peuvent rien faire pour le moment, parce qu'il y a trop de cavalerie, il y a encore des Nancy à gogo. Le Nancy, là, il craque ça, c'est pas bon. Je vais tout de suite renforcer ma ligne, là, parce que ça urge. Et je vais me placer... Ici, il a fait 240 morts, quand même, le bonhomme. Ah, il peut peut-être flanquer, finalement. Est-ce que le roi ennemi va craquer, va mourir ? Faites qu'il meurt. Là, ça sera un gros coup moral de l'armée perse... Enfin, arménienne, pardon. Ah, bah, Vardanès vient de tomber. Excellent. Donc là, vous voyez déjà que ça craque pas mal. Je vais commencer à ramener la cavalerie dans son dos. Donc là, on a tenu bon. Les lanciers, là, il faudra peut-être aller les aider, parce qu'ils ne vont pas tenir longtemps, j'ai l'impression. Derrière, j'ai... Hop, parfait. Là, il va vite falloir venir aider, je pense, parce qu'il y a de l'urgence. Ma cavalerie. Alors, cavalerie, tu vas me piétiner ça. Toi, tu vas me passer par là. Il faut bloquer la cavalerie au maximum, en fait. Ça va être la clé de la victoire. Là, vous le voyez, il se jette sur moi. Mais bon, est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien. Et je vais mettre ma Ligua, pour ça, comme les tireurs vont s'occuper d'eux. Ah, tu crois que tu vas t'échapper, toi ? Et du coup, hop, on va bloquer tout ce petit monde, et on va le massacrer. Et avec cette unité-là, on va aller dans le dos de l'ennemi. Voilà, vous me les bloquez. Parfait. Et toi, tu vas vite venir là, parce qu'il y a du monde aussi à gérer. Putain, les arméliens, ils sont chauds, là. Je vous ai dit de courir, quand même, les mecs. Abusez pas non plus, quoi. Voilà, on tire dans le tas. Les lanciers, on va les envoyer là-bas pour aider. Parfait. Toutes les unités craquent progressivement, mais bon. Donc là, on a eu quand même assez chaud, là. Là, on a fait un début catastrophique, mais on a réussi à se redresser. Donc là, vous voyez, toutes les levées-perces s'enfuient. Littéralement. Bon, là, je visais cataphractère avec mes frondeurs, s'ils veulent bien. Voilà. Voilà, ça craque, ça craque. Pfiouf ! Pfiouf ! On a évité un désastre. La garnison de Trapezo s'accompagnait du général Apusbrutus a pu mettre en déroute l'assaut des Arméniens satrapis de l'Empire sassanide. En prime, le roi adversaire Vardanès a été éliminé, ce qui est plutôt une bonne chose et qui a peut-être changé la politique au sein de l'Arménie. Peut-être une tendance à se rebeller contre les sassanides. Qui sait ? Globalement, l'armée arménienne a été taillée en pièces du fait qu'elle avait beaucoup de levées-perces, donc de faibles troubles de qualité. Les brigades-mères-perces ont également été éliminées. Quelques archers ont pu survivre, malheureusement, et beaucoup de cavaler essentiellement. Mais la garnison a pas mal souffert aussi, quand vous voyez les chiffres. Mais on a réussi à repousser ces maudites armées en espérant qu'il n'y ait plus d'autres assauts pour le moment. Donc on va réengager les guéralliers parce que c'est 8% de troupes et on va en avoir besoin. Donc l'armée d'Arménie se replie en plus en hiver. Je vous laisse imaginer un petit peu les pertes que ces grandes armées vont prendre. Donc là, pour le moment, je pense pas... Ah ! Mon état client qui a été défait par l'Arménie, ça c'est dommage. Eh bien, lui, il est motivé à prendre Adoulis. Les Gétules qui continuent leur progression en Afrique du Nord. Les morts qui repartent chez eux. Les Mazounes. Là, mon avion, on va voir du défi. Donc, apparemment, aucun état client du Sassanid est tombé. Il y a un blond du Galéré, je pense. Donc, il ramène leurs armées. Il a trop pâtes maintenant. Ah ! Ils ont pris Ragao. Attendez. Alors, Vardanes, rang 3. En plus, c'est un général de rang 3 quand même. C'est pas n'importe quoi. Ouh là ! Là, je suis en déficit par contre. Ah ! Ah bah oui, je sais pourquoi. Le meurtre, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... 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 Ticanus, ça va, t'as pas une grosse faute non plus. Euh... C'est pas grave. Alors, où on est notre armée ? En... En Ethiopie. Donc là, on a un petit peu... Vous voyez, c'est le bazar. Fertilité, allez. Infertile, carrément. Donc, on va le garder, cet enclos. Bon, comme c'est infertile, autant jouer là-dessus. Est-ce que je peux aller prendre Axum directement ou pas ? Ouais, il n'y a rien quasiment, Axum. J'ai pas pris trop de pertes, j'ai l'impression. Je vais pas reprendre un onagre. Je pourrais en prendre un. Mais bon, j'en ai pas trop l'intérêt. Mais bon, je combine... J'ai peut-être comment en prendre un au cas où par l'assaut d'Axum. Mais je vais pas... Je vais la faire résolution autour. Là, je vais pas me casser la tête. Euh... Tu vas. Alors, Flavis, casérus, va-t-il achever la conquête ? Bah, écoutez, je vous avoue que là, c'était du 60, 80 pour 20. Je vais faire, je fais pas cette bataille, hein, je vous le dis. Je vais y aller en agressif. Voilà. Parfait. Et je vais juste occuper la cité pour contrôler toute l'Ethiopie. Voilà. Est-ce que Axum est détruite ? On a gagné du fourrure, oui. Euh... Est-ce qu'on a pas des nouvelles de... Est-ce que les Axum sont encore vivants ? Ah oui ! Les marchands de la mort sont encore en vie. Ouh là, faudra surveiller ça. Par contre, j'espère que la Doulis va pas me piquer la faction. Donc, ça serait dommage. Et alors, Favis, casérus, tu gagnes, tu montes au rang 5. Félicitations. Hop. Euh... Non, je vais pas te donner commande d'infanterie pour le moment. Je vais te donner plus de ruse. Et... Enfin, plus de ruse pour... Avec... Ruse. Voilà. Et bon administrateur, ce qui va donner moins d'entretien pour de l'armée, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais disperser d'un agro-mercenaire parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Niveau des... Un, deux, un, deux, trois. Au niveau des traditions d'armée, je vais continuer fléau de l'Est pour avoir moins de pertes dans le désert. Et je vais continuer avec plus d'intégrité en territoire. Ça peut toujours être utile. Ça peut être pas mal. Donc, du coup... Euh... Je vais détendre tous ces bâtiments. Alors, ça, c'est quoi ? On va le raser aussi. Euh... Il faudra faire une caserne ici. On va en faire une tout de suite. Niveau des armées. Mon espion. Ah, il peut plus bouger. Ça, c'est pas de pot. Toi, tu vas bouger là. La flotte, là, on... Il y a un onagre. Donc, j'ai pas perdu d'unité. Je suis plutôt content. Et... T'as une compétence d'armée. Félicitations. Plus de ruse encore. Et moins d'entretien à ton armée. Ça peut toujours être utile. Donc, bon. Là, ils s'en sortiront pas, hein, les Arméniens. Voilà. Parfait. Bien. Au-delà, à mon avis, on a déchaîné les enfers. Je vous dis pas. On va mettre corps de fédératif. Ça fera moins d'entretien pour les mercenaires. Et... Fléodoleste aussi, tiens, pour l'usure dans le désert. Je vais rénover un peu la cité. Elle a pas pris trop de dégâts. Ce qui est plutôt satisfaisant. Euh... Je peux recruter des unités ou pas ici. Trois lancés. On va déjà recommencer par ça. Et lui, là, il peut aller... Est-ce qu'il pourrait foncer jusqu'à Atos ou pas ? Je sais pas ce qu'ils ont, en fait. C'est ça qui me fait peur. J'ai pas envie de m'enfoncer en Arménie comme ça. Mais déjà, je vais aller donner cet onagre affaibli. Et je vais continuer d'avancer sur cette armée. On va voir. En tout cas... Je vous avoue que j'hésite à combiner les deux forces pour aller péter Douin. Tiens. Et faire un avertissement aux Arméniens. Et s'ils ont les garnisons d'eau, dans mon avis, ils ont pas mal de monde. Après, je peux avoir l'appui de mes états clients. Mais bon. Le Sassani, il a gagné 13 colonies. Ça va être un bon morceau. Il veut pas la paix au cas où. Non, t'as décidé d'être chiant. Le Saxon, lui, il voudra pas la paix, je suppose. Ah si. Par contre, il pourrait m'aider un mariage. Non, tu veux pas. Par contre, si je te demande du pognon, tu me donnerais combien ? 1050, t'acceptes. 1800. T'es toujours en haut. 2500, t'es prêt. Parfait. Regarde, 2500. Ça, ça va être utile. Donc, on va essayer de faire l'appel avec certains. Non, lui, il veut pas. Macron, c'est un état client du Sassani. Les morts. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Non, il veut toujours pas. On a fait la guerre avec eux. Il faudra vite que je détruise l'armée d'Adoulis. Non, non, non. Tu me fais rien pour le moment. Quoique, attends. Je vais regarder mes états clients. Je vais faire ça. Je perds un peu d'argent. Je prends le risque. Mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais descendre la ville d'Aincran aussi. Comme ça consomme pas mal de nourriture, les villes de niveau 2. Est-ce que je peux reconvertir Adoulis ? Sinon, ils le portaient là-bas. Ils l'ont pas. Par contre, je vais refaire la ville d'Adoulis en ville romaine. Et je vais dire à mes états clients de se focaliser sur... Sur Douin-Chan. Les jeux qui m'aiment pas. Ok. Je peux nommer un autre gouverneur. Mais bon. Où je vais le mettre ? Ah, merde. J'ai perdu Flavius Refinit. Je viens de m'en rendre compte. Ah ouais. Bon, bah tant pis. Par contre, on est en déficit là à cause des mercenaires, je suppose. Mais bon. Ce qu'on va faire, on va tout disperser. Pour le moment. Voilà, on remonte à plus 614. C'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de pris. Donc on va passer le tour. Donc on a récupéré l'Ectiopie. On a repoussé les jambes Trapezos. Alors qu'en Gaule, là, ça va toujours être le bazar. Donc voilà. Pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Attends, il n'y a plus qu'à... Est-ce que mon plan pour le débarque comment on a rabi va marcher ? Ça, c'est une autre chose, je vous avoue. Ah, ils reviennent. Ils sont chauds, en tout cas. Bon. Ben, moi qui pensais qu'on serait tranquille, ben non. Mais, au moins, vous aurez une deuxième bataille, les amis. Donc là, si on gagne ici, Axum ne sera plus qu'un souvenir du passé. Allez, on va tenter de l'exterminer jusqu'au bout, hein. On ne va pas faire les choses à moitié. Donc il a quoi ? Du bretter à faire, il faudra faire attention. De l'archer, ouais. On y va, allez. Je vous retrouve pour la bataille de défense d'Axum, cette fois, les amis. Donc les amis, je vous retrouve pour la défense d'Axum contre le royaume d'Axum lui-même, qui a décidé de reprendre sa capitale. Donc, alors, au niveau de mon déploiement, donc je me suis retranché un peu dans le centre-duel, évidemment. Donc, j'ai mis la barricade, je l'ai placée sur cette route, parce qu'elle est directe d'accès après la brèche, comme vous le voyez. La grosse brèche là-bas. Donc, voilà, j'ai mis les petites légios de carniseaux qui sont récemment arrivés, ben, dessus, ils ont quelques javelots, donc ça pourrait faire un peu de dégâts, on ne sait jamais. Ensuite, concernant les défenses globales, donc j'ai mis mes deux lancers comme une Tathensis, ici, dans la pente, pour qu'ils encaissent les chats. Au-dessus, j'ai mis des légios de l'armée pour balancer leur pilum, ou leur plume bataille, je crois. Donc, pour ici et de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai placé mes archers sur les deux côtés de cette muraille, donc pour avoir un beau couvert de feu, enfin, un bon feu ici. Donc là, en espérant surtout focaliser la clavérée et le général ennemi. Et ici, j'ai placé mes mercenaires d'autres chameaux pour qu'ils sortent, le plus rapidement possible. Et enfin, j'ai placé mes cavaliers, donc mes scouts de écuites, donc mes écuites éclairs et mes mercenaires pires du désert, ici. Ils sont camouflés par la forêt, donc bon. Et enfin, j'ai deux légios sur le point de victoire, pour l'idée. Le général Flavius Caïsarius, qui est ici. Et derrière le palais, les onagres, avec des munitions à l'enflammé. Et je désactive le tir, on ne sait jamais, je ne les utiliserai qu'au moment venu. Donc, une nouvelle défense de l'élite à venir pour Axum, qui du royaume d'Axum ou de l'Empire Romain d'Orient va l'emporter, nous allons le savoir maintenant. Donc voilà. Globalement, l'armée Axumite se compose de bretters à phare, donc sur des unités bretters, épées boucliers, mais pas d'armure. Donc ça, c'est plutôt un avantage contre nos tireurs. Ils en ont 6 unités. 8 unités, des lanciers, des chameliers. Ils ont 2 archers du désert mercenaires et 2 frondeurs. Donc voilà. Et là, avec mes chameaux, je vais faire le premier mouvement, je vais sortir mes cavaliers qui me restent ici. Donc ils ne sont plus qu'une cinquantaine, certes, mais c'est toujours ça de pris. Et de toute façon, avec Axum, je crois que je vais faire un enclos de cavalerie. Et ça, c'est prévu. Donc là, il ne va pas prendre trop de pertes, à mon avis. Et on voit que le général s'appelle Nesana, donc c'est un guerre de race. Donc ça doit être une bonne armée de l'unité, ça. Mais c'est un lancier, donc attention à la cavalerie. On a encore quelques tours par-ci, par-là, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que quand l'armée sera engagée, là, ça va être assez marrant. Surtout si je pouvais éliminer la cavalerie le plus vite possible, ça serait parfait. Par où vont-ils se jeter ? Ah, et là, on voit que cette tour est en train de nous soutenir. Bon, elle fait quelques pertes, mais sans plus. J'espère juste qu'elle ne foutra pas le fameux bâtiment. Donc là, ils envoient tout. Vous voyez, chameau, bretteur. Il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est un guerrier tors aussi. Ça, il faudra faire attention. Ils ont l'air d'avoir des tuniques, qui sont plutôt classes, d'ailleurs. Alors, je vais mettre tous mes tireurs au tir lourd. Ou, toi, tu vas te mettre à l'enflammé, plutôt pour débuter. Ça peut être pas mal, surtout pour ce qui arrive. Et vous allez vous mettre en tir de précision. Il faut les affaiblir au maximum, mais de façon... Voilà, ça a déjà calmer les chameaux. Donc là, les cavaliers se jettent sur le mur, hein, mais bon. Hop. Donc là, c'est le gros de la cavalier qui est en train de trinquer. Bon, ils charlent mes lanciers. Bon, ils sont en tortue, non, mais ils ne vont pas prendre trop de dégâts. Donc là, vous voyez déjà qu'il y en a un qui craque, là. On envoie les bretteurs à phare. Par contre, ça, c'est une autre histoire. Donc là, je vais commencer à éliminer les bretteurs parce que moins il y en aura, mieux ce sera, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous voyez qu'ils tentent de prendre les tours. Il y a déjà une unité de mercenaires du désert qui est en déroute. Vous voyez déjà, regardez. Les bretteurs à phare, ils sont en train de se prendre la douche. Donc, on va leur mettre la sauce. Il faut éliminer cette arme, en tout cas. Donc là, vous voyez que mes bretteurs à phare commencent à prendre... Hop. Je vais te dire, ah, mes légionnières commencent à lâcher leur javelot. On va faire une défonce en profondeur, les amis. On ne sait pas que ça suffise. Donc là, les chameliers craquent. Les perjus. Ouh. Il faut continuer. On sacrifiera une unité de lancier, mais bon. Donc là, on a le gros de l'armée qui se regroupe. Ouais. Ah, le premier lancier a craqué. Ça, c'est pas bon. Bon, par contre, leurs bretteurs à phare, vous voyez, ils ne sont pas très solides contre le tir. Et j'ai encore cette tireur que là-bas, tant que je n'ai pas les lanciers qui font quelque chose, je ne peux absolument rien faire. Donc, je vais commencer à rentrer. Je vais leur dire tirer là-dessus. Donc là, les lanciers, hop. Mon noeud de flanc, pour le moment, n'est pas trop gêné. Ils ont des mercenaires du désert. Ça, ça va être plutôt compliqué à gérer. Donc là, vous voyez, le gros des bretteurs à phare est en train de se craquer. Quelques chamolies sont encore présents, mais sans plus, quoi. Le deuxième lancier va craquer, j'ai l'impression. Là, j'essaie de faire un maximum de dégâts. Là, le problème, c'est tous leurs 4 archers. Je vais remplir mes tirards parce qu'ils sont pris assez chers. Là, on va virer les guerriers le plus vite possible. Et je vais commencer à rapprocher mes légion pour commencer à renforcer la ligne parce qu'ils ont bien fait une belle percée, là, nos amis d'Axum. Et on va vite se mettre en tortue. Et derrière, je vais me mettre en tortue aussi. Du coup, là, c'est plutôt pas mal. On l'aura bien fait mal. Ah, ils envoient le général. Tiens, carrément. Il faut vite focaliser sur les aînals. Par contre, les mecs, si vous pouvez vous mettre en tortue du bon côté, ça va. Voilà, quoi. Donc là, vous voyez, la ligne tient pour le moment. Pour le moment. Je vais avancer ma ligne. Là, on a pas mal de soldats qui se replisent. C'est plutôt bon. On va laisser faire les tours. Et moi, de mon côté, je vais essayer de ramener mes mercenaires à dos de chameau pour faire le tour. Non, tu vas me passer par... Il a à toi. Bon. Vous savez quoi, avec les pires du désert ? Je vais y aller. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité de cri de guerre. Et le cri de guerre, ça peut être pratique. Mais il ne faut pas qu'ils prennent trop de dégâts non plus. Tout ce que je souhaite. Parce que vous allez voir avec le TK des tours, c'est pas mal non plus. Ça, vous savez. Ça va, je prends pas trop de pertes pour le moment. J'en ai pris aucune. Je vais essayer de vite faire un cri de guerre. Et mon général qui est en tortue, qui doit tenir normalement. Et le leur de général, là, il est à moitié du régiment. Tiens, ça, c'est plutôt pas mal. Donc lui, ils sont encore combés. Il n'y en a plus qu'un. Donc toi, tu vas m'occuper de ça. Mais non. Voilà. C'est plutôt pas mal. Toi, tu vas y aller. Tu vas nous faire... Oh, ça craque d'un coup, là. La vache. Eh bien. Eh bien, ça aurait été une bataille assez sanglante, les amis. J'ai perdu deux lanciers dans l'affaire. Mais bon, je peux vite les reformer. C'est plutôt un avantage. J'essaie de me focaliser sur mes ananas, là. Mais il ne veut pas se rendre. Les archers auraient eu le rôle assez décisif que je voulais. Je suis plutôt content. Donc là, on va foutre le crédit hier. Maintenant. Voilà. Moins neuf, je crois. Ouais, moins neuf. C'est plutôt bien. Par contre, là, mon général, malgré sa tortue, c'est pas la joie. Donc là, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus grand-chose. On va laisser les tiroirs faire. Je vais continuer la poursuite. Et je vais vous retrouver sur la map de campagne, les amis. Alors, le commandant Flavius Caesarius a réussi à s'emparer de l'Ethiopie, Aksum. Il a conquisté sans grande difficulté. Mais il ne se doutait pas qu'une armée Aksumite traînait encore dans les parages. Donc, il a fortifié la ville avec le restant de ses soldats, victorieux. Et ils ont attendu grand-patiemment l'armée et ont fait preuve de ruse et stratégie pour détruire cette menace. Donc, l'armée est complètement néantie. Le général Nezana a été tué. Malheureusement, deux unités de lancers comité à Tennessee ont été détruites dans l'affaire. Mais bon, ça va encore. Les archers ont pris un peu de dégâts. Mais ils ont, comme vous voyez dans leurs statistiques, ont fait le job. Une unité de légué a été particulièrement redoutable. Et les quelques légionnaires en garnison, récemment débarqués en Ethiopie, si j'ai envie de dire, ont tenu la barricade à 28. Donc, voilà. Je vais reengager les guerriers parce qu'on va en avoir besoin. 11%. Et normalement, Aksum n'est pas prêt de revenir. Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Ouf ! Surveillons la frontière avec... En Osrowen, surtout. Et en Arabie. Il faudra aussi que je fasse ma décision. Tiens pour... 1, 2, 3, pour une ville, je ne sais plus laquelle. On va sûrement se prendre la troupe Athènes sur la figure. Donc là, l'asique remonte à toute vitesse pour me soutenir. Donc là, mes états clients vont commencer. Je pense à se rendre là-bas. Ah, Adromantum, va-t-elle tomber ? Oui. Ça m'arrange un peu pour l'Afrique. C'est pas bien ce que je dis, mais bon. Adinobatia aussi, magnifique. Mes états clients qui m'obéissent. Ça, c'est bien. Et apparemment, tous les états clients du Sassénine ont survécu. Donc l'Ainblonde n'a rien fait du tout. Bon, allez, si tu veux. De toute façon, je sais que je vais devoir faire une conquête avec Gilles César pour faire victoire militaire. Je le sens. Je vais voir à combien de factions on est détruits d'Etat 8. Bon, ben, ces petits maniés aussi, qu'est-ce que je te dise ? De toute façon, il va falloir conquérir un empire. Oulala, alors. Qu'est-ce qu'ils ont ? Vous savez quoi ? Je vais vous laisser là. Je vais faire cette bataille. Mais je ne vous le dirai pas. Enfin, je ne vous la montrerai pas dans cet épisode-là. Mais je vous dirai ce qui se passera dans le prochain épisode. Donc, vous aurez eu deux bonnes batailles de 10 minutes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Un peu de gestion. Et voilà. Donc là, ce sera la défense de Sinopée, encore une fois. Donc, Palatina, Frondeur, Écoutesse. Donc, avec ma garnison actuelle, je pense que je peux le tenir. J'aurai les tours en soutien. Donc, je ne me fais pas de souci là-dessus. Et s'il y a le TK des ennemis, c'est encore mieux. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Wankerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.